Je vous remercie. On va passer au deuxième thème de ce débat, qui concerne les droits et les libertés. Ce thème est assez large. On a choisi une question particulière qui touche au CSP. Je voudrais m'adresser aux Constituants et leur demander. Il a été mentionné que vous alliez incorporer dans la nouvelle Constitution le Code du statut personnel, qui fut promulgué le 13 août 1956, soit lui à presque 60 ans. Alors, allez-vous le laisser en l'état ou bien le modifier ? Et dans les deux cas, pourquoi ce choix ? Vous avez 1 minute 30 par élu pour nous répondre. Qui veut commencer, madame ? Effectivement, ce serait une garantie de sécurité, déjà. Voilà. Et puis, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais le CSP, voilà. Le CSP est une des plus belles œuvres que nous avons en Tunisie. Je crois que dans le monde arabe, nous n'avons pas l'égal. Le CSP, eh bien, pour ma part et en tant que femme, je le défendrai bec et oncle. Il ne s'agit pas seulement de conserver nos acquis, mais également de les faire progresser. Et effectivement, nous nous battrons, nous, états catholes, pour faire inscrire le Code du statut personnel dans la Constitution. Juste un mot à titre personnel. Non seulement je souscris à ce que ma collègue vient de dire, mais je crois qu'il y a un autre principe qu'il va falloir consacrer, c'est celui de la parité, au sens propre du terme. Parce que la parité telle qu'on la voit et on la vit en France n'est qu'une parité arithmétique, elle n'est pas une parité exécutoire. Donc nous souhaitons, en tout cas je souhaite à titre personnel, qu'elle soit une parité consacrée dans la loi, avec un résultat qui traduit parfaitement cette parité. En dehors de ça, évidemment, j'ai du mal à dire « nous », « je », parce que je dois dire « je », je souscris pleinement évidemment au Code du statut personnel qu'il doit absolument être consacré dans la Constitution, que ça devient une loi organique, imprescriptible. Et ça, c'est très important pour pouvoir pérenniser ses acquis. Parce que de la même façon, moi, même si je ne suis pas membre, j'assiste à la commission qui s'occupe de différents pouvoirs, et surtout pour le pouvoir législatif. Et ce qui te dit, dans la commission, il n'y a pas une volonté, et je ne me rappelle pas avoir entendu un membre intervenir, pour dire qu'il faut que cet aspect soit mis dans la Constitution. Par contre, comme l'a dit El-Hadi, la discussion, c'est de le mettre à une loi ordinaire ou une loi organique. Et même si cette séparation, donc, on le trouve surtout dans la Constitution française ou la Constitution tunisienne, et qui n'est pas généralisée. La discussion, c'est là-dessus. Il faut le mettre, c'est une loi organique. Autrement dit, après, parce qu'il y a une loi organique ou une loi ordinaire, les modifications ou le changement, ce n'est pas dans les mêmes conditions. C'est là où il y a une discussion. Mais le mettre dans la Constitution, on ne va pas, bien sûr, aussi, pas mettre... Il y a plusieurs choses que les Tunisiens demandent qu'ils soient inscrits dans la Constitution. Et on a des spécialistes, donc, je prends un exemple, Ayad Ben Achoud, qui disait, qui l'a insisté, qu'il vaut mieux que cette Constitution soit la plus réduite possible et de ne mettre que l'essentiel. On essayera, donc, dans cette Assemblée Constituyante, de mettre ce que nous semble essentiel pour la société tunisienne d'aujourd'hui. La question n'est pas encore réellement en débat dans les commissions. Donc, je le rappelle. Ce dont vient de parler l'énergie, ça concernait l'organisation provisoire des pouvoirs où il a été décidé de... comme il y avait des craintes exprimées par les femmes tunisiennes, de mettre le CSP comme loi organique pendant la période transitoire. Le débat sur le fond n'a pas encore été attaqué dans les commissions. Par contre, on ne part pas déjà du CSP, on part de la consécration de l'égalité et de la parité dans la Constitution. On démarre de là, le débat, excusez-moi, mais on ne passe pas par le SMIG. On commence déjà par débattre de la consécration de l'égalité qu'en principe, je veux dire, on est des citoyens et des citoyennes ayant les mêmes devoirs aujourd'hui dans notre Tunisie. Pourquoi ne pas avoir les mêmes droits ? Commençons le débat à partir de là. Et le débat va démarrer sur ces questions-là. Par contre, en périphérie, il y a eu des débats qui tournent autour des droits des femmes, sur lesquels il y a eu déjà des débuts polémiques et qui vont au-delà de la question du CSP, autour duquel il y a un pseudo-consensus ponctuel de ne pas y toucher. C'est-à-dire, personne, aucun groupe politique aujourd'hui ne dit « je vais toucher au CSP ». Constitutionnaliser le CSP ou pas, la question n'est pas réellement encore tranchée ni quoi que ce soit. Par contre, quand on a abordé dans « Droits et libertés » la question de la peine de mort, par exemple, et de fameux articles sur le droit à la vie, la question de l'avortement a été posée. Et on a voulu... Et du débat, sur le fond, a été abordé sur la remise en cause de l'avortement en Tunisie. Qui n'est pas, lui, dans la Constitution ? Qui n'est pas, lui, dans le CSP ? Excusez-moi de le rappeler. Et l'avortement a été promulgué en 1965 par une première tranche, c'est-à-dire pour les femmes qui avaient plus de 5 enfants, et en 1973 pour toutes les cas. Donc, il y a eu débat autour de ça. Et là, on est sur réellement de l'atteinte aux droits et des femmes et dans une volonté de vouloir grignoter sur les acquis des droits des femmes tunisiens. Donc, pour répondre à cette question, du moins toujours par rapport à la vision de notre parti, c'est que je pense d'une façon générale, et là je parle personnellement, que toute personne ici présente ne peut pas remettre en question le fait que le CSP a été quand même un grand acquis pour la Tunisie. Et si nous sommes là, et toute idéologie politique, religieuse, confondue, c'est grâce aussi au fait que ce CSP ait préservé le droit de nos mères sur 3, 4, 5 générations, enfin 3 générations, je ne vais pas exagérer, et qu'un tel acquis en faire un article ou en faire part dans la Constitution est une chose, mais y toucher ou le transformer serait quand même, d'un point de vue honnêteté intellectuelle, un peu un manque de reconnaissance grâce aux acquis qu'ont eu nos mères pour en faire de la société tunisienne ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, voilà, je pense que... Y a-t-il des questions dans le public ? Oui, la même personne. Prenez le micro, que vous ne t'en ferez rien, et puis parlez face au micro et proche de vos lèvres. J'ai une question à l'élu de CPR, l'élu du CETF. Bon. Ok, il va répondre, il va répondre. Contrèlement à votre collègue, qui est juste... Contrèlement à votre collègue de Taquette, qui, lorsqu'elle s'est prononcée en faveur du CSP, s'est dit de parler en son nom et en nom de Taquette, vous avez dit deux fois à titre personnel. Il va s'expliquer, monsieur. Et donc, je vais créer la position... Parce qu'il y a une position... Non, 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 mais... Non, mais... Je vous comprends, mais je vous comprends vraiment. Je vous ai expliqué dès le départ que je suis dans une position très inconfortable sur le plan déontologique. En tant que membre du gouvernement, j'ai l'obligation de réserve. J'ai l'obligation de ne plus parler au nom de mon parti, parce qu'on est là... J'ai cette double casquette, malheureusement, c'est parce que c'est un problème aussi de séparation des pouvoirs. Je ne peux qu'émettre un avis personnel. Mais vous pouvez facilement faire le rapprochement entre un avis personnel et l'avis du parti auquel j'appartiens. Mais en tout cas, je sais, si vous me posez la question sur la position du CPR là-dessus, je sais qu'elle va exactement dans le sens que je viens de souligner à l'instant, à savoir, renforcement du statut personnel, et elle est carrément dans la parité, la parité réelle et non pas la parité arithmétique. Je crois que c'était très clair par rapport à cela. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Mademoiselle Therrien. Voilà, tout en bas. Merci. Donc, Andy Moulehba, Frida, par rapport, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tout inscrire sur la constitution. Mais on sait qu'il y a une différence entre la constitution et le bloc de constitutionnalité. Fama Fatma, qui m'a m'a fait en fait. Fransa, la charte de l'environnement, fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, je vais maintenant le code du statut personnel autour du bloc de constitutionnalité. Fama Fatma, pour autant, on ne peut pas faire la constitution. Au sujet, vous avez dit madame Nétia, il m'a fait le statut personnel. Mais il m'a fait le statut personnel qui m'a fait les droits de l'enfant. L'adoption a été soulevée dans le statut personnel. Fama Fatma, il m'a fait l'adoption. Sachant, les enfants qui ont accepté avant la réforme de 1986, ont accepté qu'ils ont accepté l'acte de naissance et qu'ils ont accepté l'adoption. Ils ont accepté l'adoption et les droits de l'enfant. D'accord. Donc ensuite, ça c'est la toute dernière question du public concernant ce thème-là. Qui veut répondre ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, dans la Constitution, on peut mettre tout ce que, tout ce qu'on veut en tant que représentant, en tant qu'assomplé constituant. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comme l'a rappelé Nadia, il n'y a pas eu de discussion concernant ce point de vie. Est-ce qu'on le met dans la Constitution ? Non. La discussion n'est pas encore entamée. Donc, il est difficile de prononcer. Vous me dites que ce concernant l'adoption, je ne me rappelle pas avoir entendu ou lu un groupe parlementaire ou un parti politique remettre ça en cause ou voulait surtout dans cette durée d'un an voire au plus tard, donc un an et demi, remettre ça en question. Et je ne pense pas qu'on va aller pour mettre ça dans la Constitution. C'est une loi qu'elle soit ordinaire ou organique et je ne pense pas que le gouvernement, dans l'intention du gouvernement, de nous mettre un projet de loi concernant cette situation, ce n'est pas, c'est loin de là, ce n'est pas la priorité actuelle. Quelle est la position du parti par rapport à la position ? La position du parti du Puy-Extant, c'est que nous nous voulons l'adoption en fonction de ce qui était établi par l'islam. Et autrement dit, non, que vous soyez d'accord ou non, moi je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous dis ce que je pense personnellement et est-ce que je pense que notre mouvement pense ? Est-ce que c'est dans notre intention de faire une proposition de loi ou un projet de loi pour modifier ça ? Je vous dis non, dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, je ne peux pas vous me prononcer, mais notre position et c'est ma position et la position du parti, je vous dis ça clair et net et je le dis ici à Bordeaux ou à Toulouse ou ailleurs, vous ne comptez pas sur le mouvement de Narva pour valider un article ou proposer ou valider ou voter une loi qui sera en contradiction avec un texte authentique de l'islam. Ça je vous dis, on l'a dit clair et net et demain, aujourd'hui, demain et après-demain, ça sera de la même position, de la même position. Mais concernant la Constitution, bien sûr, nous avons des avis, nous nous proposons et en discutons et en nous sommes ouverts, c'est pas à prendre ou à laisser. tous nous avons des propositions comme les autres groupes ont des propositions, on discutera et on essaie tous chacun de son côté de faire le mieux pour que cette Constitution soit à la hauteur de l'attente si c'est pas du tout les Tunisiens de la majorité de Tunisiens. Bien, Madame, je crois qu'il y a aussi une question mais vous voulez intervire d'abord. Oui, 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 d'accord, il n'y a pas de soucis. Ce qui est prévu, c'est une constitutionalisation des droits de l'enfant, déjà, d'une. Deux, le contenu, le CSP, c'est un PAC. Aujourd'hui, on ne peut pas le saucissonner. S'il y a constitutionalisation du CSP, c'est le PAC qui est constitutionnalisé. Par la suite, pour le modifier, il faudrait passer par une réforme constitutionnelle. Donc, il faut quand même qu'on soit clair qu'il y a des instruments qui ne vont pas pouvoir se faire. Mais le débat sur le fond, aujourd'hui, n'a pas été entamé. Donc, il ne faut pas non plus qu'on... Effectivement, aujourd'hui, il y a un discours, je dis bien un discours, à l'intérieur de l'ANC qui se veut plutôt rassurant, où un certain nombre d'élus femmes de Nava se sont beaucoup prononcées ces derniers temps où j'ai eu, moi, à participer à des débats et des conférences avec elles, à dire on ne touchera pas au CSP. Par la suite, moi, de comment ça va évoluer, moi, je ne juge que sur les faits et sur ce que je vois en termes de vote par la suite et autres. Donc, je veux dire, on peut avoir toutes les bonnes intentions de la Terre, mais ça ne suffit pas. C'est... Ce qu'on oublie et ce qu'un certain nombre aujourd'hui de personnes oublie, c'est qu'au-delà de nos divergences politiques et idéologiques, au-delà, si on n'est pas en capacité aujourd'hui de se dire cette constitution doit être la constitution de tous et que ce n'est pas dans mon programme, moi, je défendrai ça, donc je ne voterai jamais un texte allant dans ce sens-là, là, on n'est pas du tout dans une démarche consensuelle. Si on n'oublie pas nos divergences, nos idéologies et on ne part pas sur la volonté de construire une Tunisie pour toutes et tous, on ne voit pas y arriver. C'est pour ça que moi, j'ai dit au départ qu'il nous fallait mettre en place des fondamentaux autour desquels on démarrait les travaux de manière plus sereine plutôt que de tatillonner, tourner autour du pot et patauger comme on fait actuellement à perdre un temps énorme. Et je réponds en même temps à la question sur le... Moi, personnellement, j'ai proposé un rétro-planning dans ma commission en disant, voilà, moi, je vous propose que dans un mois on fasse six, dans deux mois on ait remis notre première copie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été refusé. Aujourd'hui, on propose et on va proposer dans les prochains jours un rétro-planning pour l'ensemble des commissions parce qu'il va falloir qu'on assume nos responsabilités tous et on n'a plus le droit de faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Parce que là, j'entends un discours rassurant du type, oui, on s'est engagé moralement pour un an et un an et demi. Moi, l'engagement moral ne me suffit pas du tout. Aujourd'hui, on a proposé à trois reprises au vote pour un engagement sur un an avec possibilité de prolonger de six mois. Ça a été... On a voté... Une majorité a voté contre. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on le fasse au niveau de la rédaction de la Constitution parce que c'est notre priorité et notre première mission. Et on ne peut pas continuer à mener le pays dans le flou artistique le plus total avec des paniques de tous bords entre des discours extrémistes, célèfistes qu'on n'a jamais vu arriver et avec, en même temps, un discours qui se veut rassurant et, en même temps, une population qui ne sait plus à qui se vouer et à qui faire confiance. Je crois qu'il va falloir qu'on soit à la hauteur de l'enjeu et de nos responsabilités aujourd'hui. Et on doit s'y engager fermement et travailler tous main dans la main de manière à bâtir une Tunisie de 2012 et non pas d'il y a 15 siècles. Bien, monsieur, voilà. Dernière question parce que c'est une question de temps, encore une fois, dans le thème et il reste, je crois, combien, c'est né ? 5 minutes en tout entre la question et les réponses ou la réponse. 20 secondes. On les serra des caisses. Rapprochez votre micro. Merci. Voilà. Donc, on en parait, vous avez parlé de CSP, c'est quelque chose de formidable et ça a toujours été à la qualité de la Tunisie. Vous avez parlé de l'adoption aussi. Micro, je crois, non, on est là-bas. Non, mais si vous voulez. Comme ça ? Oui, voilà, comme ça. Voilà, voilà. Donc, on en parait de ce sujet-là qui sont très importants. je pense qu'il ne suffit pas de décréter que le CSP ou l'adoption soit écrite dans la Constitution. On dépend d'un vrai problème de l'Ordre à l'Ordre et d'une seule information, ça a un coût. Comment tous les partis présenteront un projet pour nous amener à accepter ce statut-là, ce... pas accepter le... à comprendre, à intégrer le code, le CSP, ainsi que le problème d'adoption. Je crois qu'on est trop monopolisé par certains sujets qui sont, certes, très importants, mais je trouve qu'on devrait... On oublie un peu l'excellence, l'apport de l'État sur certaines industries, sur l'éducation, sur des problèmes qui sont très importants, qui peuvent amener énormément à l'État, au peuple tunisien, à l'honneur du peuple tunisien, comme les candidats du Midas aux Jeux Olympiques, les candidats, les candidats, les candidats, ça apporte énormément pour la Tunisie. Donc, je pense que ces sujets sont, certes, très importants, mais il ne suffit pas de décréter une loi ou de les mettre uniquement dans la... Votre question ? Ma question, qu'est-ce que vous êtes prêts ? Quel serait votre projet pour qu'on puisse intégrer ces choses-là ? À qui s'adressent-elles ? Elles s'adressent à tous les intervenants. Donc... Non, attendez, deux secondes. Donc, je vais passer... Non, soyez... Non, mais... Non, non, mais vous pouvez répondre, bien entendu. Oui. Il reste deux questions, mais si on ne répond pas... Oui, vous allez bien... Mais vous allez la poser, bien entendu. Mais il y a eu une question de posée, donc il faut qu'abord répondre à cette question. Je suis désolé, il n'y a pas posé de questions, monsieur. Vous voulez... Monsieur... Monsieur... Il faut l'ouvrir le micro. Il y a des minutes. Oui, il y a des minutes. Oui, là-dessus. Moi, Ghaziie Hassanoum Nalby. Je veux dire... Je veux dire en l'aralbique. Est-ce que vous entendez les propositions ? Oui, bien sûr. Je veux dire en l'exemple Sisi, J'aime bien l'éternité Lesquois ne sont pas en train de voir Donc les travailleurs Ils sont en train de réfléchir J'ai l'éternité J'ai été en train de mettre J'ai l'éternité et nous avons le bouteau dans le bouteau dans les bouteaux le bouteau à l'éternité pour faire la Constitution pour faire en train de pouvoir En faisons tous les jours Tout se fait Non, c'est plus Donc je vais vous faire revenir J'ai été misémergés Les gens qui utilisent les gens J'ai été misémergés Je ne suis pas dit J'ai eu une fois J'ai eu une fois la santé de la femme J'ai eu dit J'ai eu une fois J'ai eu le coeur de la mort Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas l'éducation. Il n'y a pas l'éducation. C'est pas le cas. On nous attendons. Tu n'as pas besoin de vous en 1,5 ans. Si tu n'as pas besoin de vous en 1,5 ans tout le cas. Je ne suis pas un cas de vous en 2 à 1. C'est une question qui m'a mis dans le groupe de Chine. Ne vous en avez pas la parole. On a bien compris, on a bien compris, elle va répondre. Non, il est en train de me dire que je peux parler en français si je le souhaite. Vous êtes en train d'exprimer votre avis et vous êtes par la même occasion en train d'exprimer votre inquiétude. Et moi, je comprends votre ressenti, effectivement. Moi, en tant qu'élu, je vais parler pour ma part et je laisserai la parole à mes collègues. Moi, je peux vous assurer, je peux vous assurer qu'avant d'être à l'ANC pour TACATEL, je suis à l'ANC pour mon pays, et que j'oeuvrerai dans ce sens et qu'aujourd'hui, je ne partirai de la Tunisie si je dois partir et revenir en France puisque, comme vous le savez tous, je suis tunisienne étranger que quand j'aurai accompli ma mission. Et je souhaite le meilleur pour ce pays et je souhaite le meilleur pour nos enfants et pour les générations à venir. Et je comprends votre inquiétude, effectivement. Et je comprends que nos médias aussi ne nous aident pas. Ah oui ! Voilà ! Oui ! Nos médias ne nous aident pas et nous avons énormément de travail à faire. Je vous comprends. C'est pas le problème, même si ça a qui bêche ou drachon. On est au fond du sujet que le Tunisien attend. Mais vous êtes dans la vérité. Merci, monsieur. Merci pour votre remarque. Bien. Je crois que... Oui ? Non ? Est-ce qu'on n'a plus de temps ? On n'a plus de temps. On va passer à autre chose. Vous avez déjà posé des questions. On est obligé. Vous voulez répondre ? Mais je suis d'accord avec vous. Mais à condition... Soyez sympathique. Faites un effort d'être brève. Est-ce que vous pourrez être brève ? Voilà. Non, mais c'est vrai. Une minute. La question autour du CSP n'a pas été posée par aucun parti politique avant les élections. Excusez-moi. Moi, ce qui me désole, c'est d'entendre, 60 ans à plus de 60 ans après la proclamation du CSP, qu'il y a un code discriminatoire, il n'est pas égalitaire, ne l'oublions pas, que 60 ans après, quelqu'un me dise qu'on fasse un référendum dessus, qu'on revienne sur un acquis que les femmes tunisiennes ont intégré dans leur vie au quotidien. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de vous, monsieur. Je ne vous parle pas de vous. Mais je ne vous parle pas de vous. Laissez-moi parler. Vous laissez parler. Je vous ai écouté. Qu'aujourd'hui, des partis politiques et des acteurs dans la scène tunisienne nous abordent... Mais je ne vous parle pas de vous, monsieur ! Mais c'est vous qui criez. Mais, je ne suis pas à la constitution, monsieur. Mais laissez-moi répondre. Répondez, tout le monde. Mais ce n'est pas à vous que je réponds. Répondez, calme-moi, madame. J'ai le micro, ça amplifie ma voix. Il se trouve que cette thématique a été mise sur la scène et en débat par des partis politiques, par des organisations aujourd'hui à l'œuvre qui commencent à nous parler de pratiques que la Tunisie n'a jamais connues et que c'est eux qui ont semé la panique et qui nous ont ramenés à négocier un SMIC. Aujourd'hui, si on en est réduits à négocier ce SMIC de CSP, ce n'est pas parce que les partis étaient... Excusez-moi. Je finis ma phrase, quand même. Je vais parler... Il faut qu'on se calme un peu, sinon le débat, il ne va pas être productif. Donc on va reprendre des bonnes balles. On va répondre à la question qui a été posée. On va redonner la parole à d'autres personnes. Ce n'est pas fini. Donc s'il vous plaît, un peu de... Voilà, merci. Il faut juste rappeler les règles du débat en n'interrant pas les personnes quand elles sont en train de répondre ou de poser des questions. Vous allez parler, mais vous allez parler. Quand quelqu'un prend la parole, on n'interrompt pas. C'est tout. Oui, je suis. Ce ne sont pas les gens qui posent les questions. Ce n'est pas les gens. Donc, se retrouver 60 ans après un acquis à redevoir le reconquérir presque, c'est une désolation. C'est un échec. Notre évolution a eu lieu autour de le Karamahriya Chorl. Et si quelqu'un a posé d'autres thématiques, ce quelqu'un, c'est celui qui a voulu récupérer cette révolution. Juste un petit... Une petite mise au point. On voudrait que tout se passe bien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis que finalement, tout le monde est d'accord parce que tout le monde, quand je dis que tout le monde est d'accord, tout le monde est... Non, mais on est du même pays. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus trop déborder. Monsieur le secrétaire d'État veut parler 10 secondes. Certes, je sais qu'il y a encore des questions après. Vous les aurez les questions à poser. Et puis, monsieur, également, je m'appelle... Oui, également. Essayez d'être concis, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais quand je dis 10 secondes, c'est 10 secondes. C'est juste tout simplement pour vous dire que j'aurais aimé... Je lis des inquiétudes sur vos visages, vous inquiétez sur la situation de la Tunisie, ce qui s'y passe, le programme du gouvernement, l'avenir du pays, la situation de la sécurité, l'économie, l'emploi. Ce sont des questions fondamentales à mon sens et je suis là principalement pour essayer du moins de répondre à ces questions. Si vous avez des questions qui relèvent de la situation actuelle en Tunisie, de la position du gouvernement, de la Troïka, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, toutes les interrogations que vous vous posez sur les médias, la liberté de la presse, toutes ces choses-là, je suis disposé à répondre à vos questions et ça serait peut-être éclairant pour le présent et peut-être même pour l'avenir. Il y a des questions qui vont être posées à ce sujet puisque dans les thèmes qui suivent, on les aborde. parlez bien près du micro s'il vous plaît. Alors moi, j'ai deux questions concernant les émigrés de France. L'article 5 et l'article 18 nous écartent de la vie politique en Tunisie. Pour quelle raison ? L'article 4 et 5 de la loi. C'est le thème qui va suivre. C'est le thème qui va suivre, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous permettez, on va faire... C'est le thème qu'on va aborder. Voilà, on va aborder ce thème. Vous allez pouvoir répondre. C'est le thème qui suit. C'est le thème qui suit. C'est le thème qui suit le thème qui suit le thème qui suit le thème et la c'est le thème qui suit le thème là-bas, là-bas, cette personne pourra vous acheter. Il n'y a pas vraiment de voix rénécité. Il n'y a pas de voix. Je ne ai pas de voix. C'est ce que vous faites. Je ne suis pas de voix, ça ne veut pas voir l'homme. Comment vous faites cette personne ? Non, 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 le CSP et le CSP. Le staat. Je ne suis pas à elle que je vous défilait, C'est une question C'est pas possible. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.